Blender 2.8 Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir l'outil mesure. Là, je vous montre une petite règle pour vous expliquer ce qu'on va faire. En gros, on va pouvoir faire des mesures à la fois au niveau des longueurs, largeurs et au niveau des angles aussi. Sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Très souvent, j'ai remarqué que sur Blender, les gens se posaient des questions. En l'occurrence, comment fait-on pour mesurer ? Il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques. Comme je vous disais la dernière fois dans une vidéo, une unité ou un carreau est égal à une unité. Vous retrouvez l'information au niveau des unités. C'est ici, dans l'onglet Scène. Ici, vous voyez, on a différentes informations. On a la gravité, je vous ai expliqué cela la dernière fois au niveau de notre cube, notre ubicube qui tombait dans un cendrier. Ce qui intéresse, c'est ici, en fin de compte, l'unité, le système d'unité. Ici, vous voyez, on a le système d'unité, on a le scale d'unité, c'est-à-dire que vous pouvez modifier directement des valeurs. Avant, par exemple, sur Blender 2.19, il fallait mettre 0.001. Il y a suffi pour être soit en centimètres, en décimètres, en centimètres ou en millimètres. Ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, vous allez pouvoir tout simplement définir sur Blender 2.8. Vous allez pouvoir ici définir, par exemple, ici en centimètres. Et automatiquement, si je regarde ici, maintenant, je vais appuyer sur N pour voir mon élément. Je vais aller dans Item. Et là, vous voyez maintenant, nos valeurs au niveau de la location, rotation, le scale et ainsi de suite, est bien en centimètres. Ce qui vous dit bien que mon cube, maintenant, fait 200 centimètres sur 200 centimètres et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir dessiner tout simplement en centimètres. Bon, ce qui nous intéresse, en fin de compte, c'est quoi ? C'est ici. C'est ce petit curseur qui s'appelle Mijer. Mijer, en fin de compte, veut simplement dire que vous allez pouvoir mesurer un élément. Alors, je vais vous montrer deux ce pas. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va rester pour l'instant en mode objet. Et je vais vous montrer que ça marche évidemment sur les deux cas. Ça soit soit en mode objet, soit en mode, on va dire, édition. Je clique ici. Et automatiquement, je vais pouvoir cliquer une fois sur mon objet. Vous voyez ? Et en laissant mon doigt appuyer sur le bouton gauche, je vais avoir automatiquement une espèce de règle qui va pouvoir me définir ma longueur de mon objet. Alors, c'est vachement intéressant parce que vous allez pouvoir... Blender, si vous voulez, quand vous faites la création d'objets au début. Moi, par exemple, je suis un... Je travaille beaucoup sur SketchUp. Je vous montrerai tout à l'heure une démonstration. Et SketchUp, je fais énormément d'objets à taille réelle. J'aime bien pouvoir apprendre à prendre mes objets et les mettre dans une scène où je suis sûr que mes objets seront à taille réelle. Donc, si j'ai dessiné, par exemple, un appartement avec un lit, une chaise et ainsi de suite, je suis sûr que ceux-ci seront à taille réelle. Dans le cas de Blender, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça, c'est un nouvel outil qui est arrivé dans Blender 2.8. Et c'est pas mal parce que ça va vous permettre de mesurer des longueurs. Vous voyez, on a ici, on a des petits curseurs. Donc, si je clique ici, vous voyez automatiquement, celui-ci apparaît. C'est pour ça que je me suis mis en centimètre. Si vous appuyez sur la touche CTRL, vous aurez un snapping, en fait. Là, je suis au niveau de mon coin. Et si je regarde ici, je suis aussi au niveau de mon coin. Si je tourne mon objet, maintenant, vous voyez, c'est impeccable. Vous pouvez faire, évidemment, une autre mesure. On va prendre, par exemple, ici. Vous voyez, tout simplement, je fais un trait comme ça. J'appuie sur CTRL pour pouvoir snapper. Donc, je vais me mettre ici. Je prends ici et je me mets là. Donc, là, je suis dans le coin qui m'intéresse. J'appuie sur SHIFT. Et on va pouvoir déplacer, tout simplement, vous voyez, l'élément. Si vous allez pouvoir, par exemple, le placer ici, et ainsi de suite. Vous voyez, si je me mets ici, automatiquement, celui-ci sera placé sur ma face. Et après, il suffira de reprendre en appuyant sur CTRL pour snapper. Alors, là, évidemment, il se croise et vous aurez les éléments. On se met en mode édition. En mode édition, vous voyez. Alors, si on se met en mode édition, on fait compte, qu'est-ce qui se passe ? Vos cotes ont tout simplement disparu. Donc, là, je me remets en mode objet. Celle-ci reste. Pour les supprimer, il faudra tout simplement appuyer sur X. Alors, je vais vous montrer. On va sélectionner celle-ci. J'appuie sur X une fois et une deuxième fois. Donc, là, je vais sélectionner mon élément. J'appuie sur X une fois. Pourquoi j'appuie tout à l'heure sur 2X, 2 fois X ? Parce qu'en fin de compte, vous pouvez faire aussi des angles. Alors, je vais vous montrer. On prend, par exemple, le premier. Et on va se mettre ici. On va se mettre ici, pardon. D'accord ? Je vais faire en sorte de snapper en appuyant sur CTRL. Là, je suis bon. Et si je me mets ici, là, je suis bon. Maintenant, je vais cliquer tout simplement au milieu. Et vous voyez, automatiquement, j'ai un angle qui s'est créé. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Parce que si je snap, il vous dit que vous êtes à 80 degrés. Même si, par hasard, vous voulez, on va dire, je ne sais pas, moi, un peu plus que 80 degrés. Vous pouvez dire, par exemple, je veux 130 degrés. Alors, on va se mettre comme ça. Et là, vous avez 130 degrés. Donc, ça pourrait être intéressant avec l'outil KNIFE. Mais par contre, il faudrait que vous soyez en mode édition pour pouvoir l'utiliser. Regardez, si je le mets en mode édition. Je vais retrouver l'outil KNIFE qui va être ici. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre l'outil K. On va cliquer ici. On va se mettre à peu près... Alors, je vais me mettre avant en mode orthogonal pour être sûr. Donc, je recommence. J'appuie sur 3. Peut-être pas 3. CTRL 3. On va se mettre comme ça. Donc, j'appuie sur K. Je sélectionne ici. Je vais me mettre à peu près ici. Et après, vous voyez, j'appuie sur Entrée. Et automatiquement, ma découpe a été faite. Si vous appuyez maintenant sur Measure et vous appuyez ici. Donc, on sélectionne bien notre élément. Si j'appuie sur X, en fin de compte, celui-ci va me supprimer. C'est ce qu'on appelle annuler, en fin de compte. Donc, ça peut être intéressant quand vous voulez supprimer celui-ci. Et vous voyez, après, il vous suffira tout simplement de supprimer vos éléments. Par exemple, si vous voulez faire ici un extrude à partir de cette face. Donc là, on se retrouve avec une face intéressante. Si je me mets en 3, vous voyez, on va pouvoir faire ici un extrude. Donc, ça peut être vraiment intéressant comme outil. Si je vous montre un peu mieux ce qu'on peut faire avec cet outil. Alors, je vais vous montrer une scène que je m'étais amusé à faire. Rappelez-vous cette scène que je vous ai montrée où on fait plein de trucs avec. Ici, vous allez pouvoir prendre tout simplement vos cotes. Vous dites, tiens, par exemple, ma table, elle fait combien ? Pas de problème. Vous prenez Measure, vous cliquez à cet endroit-là. Donc, on va prendre le premier trait. Alors, premier, laissez bien votre doigt appuyer sur le bouton gauche. Ici, j'appuie sur Control pour pouvoir snapper là où ça m'intéresse. Après, je reprends mon élément et je snap. Il me dit que ma table fait 3,79 m. Là, pourquoi ? Parce que je suis encore en m. Donc, si je reviens ici, comme je disais tout à l'heure, dans l'onglet Scène, je clique ici sur Unity et d'un seul coup, je dis, moi, je préfère plutôt des centimètres. Vous voyez que celui-ci convertit automatiquement en centimètres. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Et vous voulez créer un angle, comme je disais, vous appuyez ici et vous allez pouvoir définir un angle tout simplement. Par exemple, ici, vous aurez automatiquement, vous voyez, si on se met comme ça en snapant, vous avez 71 degrés. Vous voyez, ce qui est vraiment sympa, c'est que vous allez pouvoir mesurer, alors, pas comme SketchUp, ce que je vais vous montrer de ce pas, mais vous pouvez faire vraiment des trucs assez réels, tout simplement, à taille réelle. Si je vous montre maintenant par rapport à SketchUp Freak, il y a un autre logiciel où je donne des cours. Alors, vous voyez, par exemple, ici, je me retrouve dans un cube. Là, je vais faire un petit tiré poussé, en faire quelque chose comme ça. Je vais faire quelque chose de très rapide pour vous montrer ce qu'on peut faire. Hop, je fais ça. Après, je vais faire ça. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comme je dis, je donne des cours. J'explique entièrement cet outil, comment il fonctionne. C'est un peu, si vous voulez, comme Blender. Il est entièrement gratuit. Par contre, celui-ci est en ligne. C'est intéressant. Il marche à la fois sur Windows et sur Mac. Alors, on va faire quelque chose de rapide, comme ça, pour ne pas s'embêter. Si vous voulez reproduire une chaise pour vous montrer qu'on peut faire pareil que Blender, alors là, je vais me mettre comme ça. Je vais juste créer un autre trait pour faire mon dos de siège. Et ça suffira. Bon, revenons maintenant à ce qui m'intéresse, c'est l'outil mettre. Sur SketchUp, vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est celui-ci. C'est que si on prend ici, c'est pareil, vous aurez des mesures. Bon, là, ma chaise est évidemment trop grande, mais on va pouvoir mesurer. À la différence de Blender, je dirais, beaucoup de personnes se plaignaient Blender par rapport à ça. C'est vrai que SketchUp, moi, je travaille à la fois sur SketchUp et Blender. Je me suis aperçu que le mètre, il est vraiment plus pratique. Mais quand on regarde un petit peu la chose, là, regardez, j'appuie, par exemple, je veux... Alors, on va dire, ici, je vais définir... Par exemple, ici, je vais définir une valeur de 45. Voilà. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que celui-ci a disparu. Donc, si je reviens ici pour avoir un guide, voilà. Le problème, c'est que, comme vous avez pu voir par rapport à Blender, c'est que vous pouvez pouvoir déplacer vos éléments, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est assez marrant de voir qu'il y a des guides qui existent. Alors, c'est l'ultimètre, en fait, sur SketchUp. Et vous avez des guides comme Major qui existent aussi sur Blender. Vous allez vous apercevoir que SketchUp, il y a différentes techniques pour faire vos mesures. Et Blender aussi. Chacun, en fait, a ses avantages et ses inconvénients. Donc, n'essayez pas, quand vous utilisez un logiciel, de vous focaliser ou de vous rappeler d'un autre logiciel. Essayez d'utiliser ce qu'on vous offre et faites avec, tout simplement. Bon, si on revient sur Blender, parce qu'évidemment, le cours n'était pas sur SketchUp. C'est juste pour vous montrer que chaque outil a ses fonctions et on peut faire des choses avec. Vous voyez, je n'ai pas fait la chaise à l'identique, mais bon, sur SketchUp, vous vous apercevez que c'est assez facile à faire. Quoi qu'il en soit, ce qui est très intéressant, c'est que cet outil va vous permettre de faire des... Par exemple, vous voulez faire une chaise, vous avez approximativement les dimensions de votre chaise. Vous allez pouvoir faire des choses intéressantes. Vous n'êtes pas obligé de servir toujours cet outil pour dire, admettons, je veux... Ma table fait, admettons, je ne sais pas, mon 1m50 sur 1m20 de hauteur et on va dire 80 cm de largeur. Vous faites donc un cube qui ait précisément ces valeurs et après, vous sculptez dedans. C'est-à-dire, vous aurez votre topologie, vous allez commencer à faire des choses dedans et automatiquement, vous aurez votre chaise approximativement à taille réelle. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savant pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Alors, la prochaine vidéo, nous verrons fin contre l'outil annotation qui sera complémentaire avec l'outil mesure. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501